vidéo un peu en retard mais pas vraiment parce que je fais le test de les poster le lundi là pour une semaine ou deux je vais voir je vais voir si ça marche mieux donc on va poster les vidéos le lundi voilà c'est peut-être temporaire on verra mais maintenant c'est le lundi soir on va parler d'un manga qui m'avait été demandé que j'ai lu récemment que j'ai beaucoup beaucoup aimé j'ai pas mal de trucs à dire ce manga il s'appelle imitsu et il est d'un auteur dont on a parlé il ya quelques temps minoru furuya auteur de saltiness dont j'avais fait une vidéo il ya peu de temps donc imitsu comme je disais j'ai le souvenir que l'un d'entre vous m'avait demandé d'en parler je vous remercie d'ailleurs pour les suggestions de manga que vous faites en commentaire je évidemment je ne je ne les écoute pas toutes j'ai forcément des limites dans mon temps que je consacre à la lecture et dans mon budget et tout ça mais mais je je lis tout et évidemment de temps en temps il y en a qui m'attire qui m'attire plus que d'autres imitsu m'a notamment attiré parce que c'est une oeuvre de minoru furuya je vous renvoie à ma vidéo sur saltiness si vous voulez en savoir un peu plus sur sur cette auteur imitsu c'est une de ses toutes premières oeuvres c'est pas la toute toute première mais en france c'est la plus vieille qui a été traduite comme vous allez le voir le dessin d'ailleurs montre que c'est une oeuvre entre guillemets de jeunesse en tout cas du début de carrière elle date de 2000 je crois je cherche encore un truc 2001 j'y étais presque parce que le dessin est un peu moins précis un peu moins un peu moins abouti que dans saltiness notamment vous voyez là des visages sont c'est cool il ya déjà un trait qui se dessine mais c'est pas aussi précis que ça va l'être par la suite de sa carrière mais il n'y a rien de gênant c'est c'est déjà un très bon mangaka juste qu'il n'y a pas encore qu'il n'y a pas encore abouti à sa forme finale si je puis dire imitsu aussi c'est une oeuvre beaucoup plus sombre que saltiness parce que alors ça parle encore une fois de marginaux c'est un sujet qu'il aime beaucoup minoru furuya mais là ça en parle sous un angle plus sombre leur vie va beaucoup moins bien et même leur leur psyché leur tourment intérieur sont beaucoup plus beaucoup plus ténébreux que ce qu'il ya dans saltiness ou dans gereskiz gereskiz c'est un autre titre de furuya je vous en parlerai à la fin mais ouais imitsu est une oeuvre beaucoup plus ténébreuse qui m'a beaucoup fait penser à au travail de inyo asano notamment bonne nuit pun pun alors ça n'a pas la même ampleur c'est un manga en quatre tomes imitsu la bonne nuit pun pun c'est en 13 tomes etc ça n'a pas du tout la même ampleur mais il y a ce même feeling de de voir des gens s'enfoncer dans une situation de pire en pire sans vraiment chercher à s'en tirer on va suivre en fait des lycéens c'est centré autour d'un lycéen en particulier qui est celui que vous voyez le plus je cherche une image où on le voit bien lui qui c'est vraiment lui le protagoniste de l'histoire après il a il a pas mal de potes qui lui tourne autour qui sont importants aussi notamment sa copine enfin qui va devenir sa copine assez assez rapidement shazawa que vous voyez là et il a il a ce pote avec les avec les grandes dents celui-là qui est aussi son meilleur pote voilà qui est très souvent dans l'action et en fait il ya un truc intéressant déjà dans imitsu c'est que tous ces personnages surtout le héros je cherche le nom du personnage principal évidemment je l'ai oublié vous en doutez bien je vous trouvais ça soumida voilà soumida soumida et ainsi que son meilleur pote et d'autres personnages qu'on va voir font partie des pauvres du japon ils sont vraiment pauvres et c'est un truc c'est pas qu'on n'a pas l'habitude de voir en manga mais en tout cas dans mon cas je sais pas si ce que je vais dire une règle générale mais dans mon cas quand j'imagine des japonais des pas des personnages mais des japonais mon image on va dire inconsciente de la population japonaise et une population plutôt de classe moyenne j'imagine un peu vous savez les pavillons de la banlieue de tokyo les lycéens en uniforme voilà qui qui rentrent chez eux ils ont un ordinateur voilà une ouais une population de classe moyenne voire classe moyenne plus et c'est vrai que finalement la population pauvre japonaise c'est pas que je sais pas que je ne l'imagine pas j'imagine très bien qu'il ya des pauvres au japon mais ça fait c'est pas ma représentation mentale instinctive vous voyez ce que je veux dire et donc il ya une espèce de dépaysement presque avoir des pauvres japonais c'est un dépaysement bizarre parce qu'en fait des oeuvres sur des populations défavorisées en france il y en a beaucoup dans tous les pays il y en a beaucoup en fait c'est il ya rien de il ya rien d'étonnant à ça mais ça ne ce n'est pas mon image instinctive comme je dis des japonais donc il ya un truc il ya déjà un intérêt premier là dessus sur imitsu ou en fait j'ai déjà oublié son il ya un vrai problème soumida soumida je note fou soumida dans ma tête donc soumida il vit dans une espèce de de bungalow sa mère loue des bateaux sur un sur un sur un sur un lac pour les touristes mais c'est un business très déclinant on comprend et lui il vit dans le bungalow il vit dans le même endroit où ils font les où ils font les locations quoi et donc on est vraiment sur un mec qui a très très peu d'argent c'est un des problèmes majeurs de sa vie pareil pour son pote et en fait il va se passer un truc assez rapidement dans le récit je crois que c'est dans le deuxième tome alors je préviens je vais un peu spoiler et je vais beaucoup spoiler à la fin mais je vous préviendrai quand je ferai un gros gros spoil mais là c'est dans le deuxième tome donc je me permets de le dire soumida qui qui a des gros problèmes familiaux en plus d'avoir des gros problèmes financiers ben là vous tombez sur l'image soumida va tuer son père son père est un peu un connard alors c'est pas un immonde connard mais c'est un mec qui est un peu qui a déserté la famille qui revient que pour demander de la thune qui a jamais qui a jamais honoré ses responsabilités vis-à-vis de son fils et il arrive à un moment où soumida est déjà très tourmenté par d'autres histoires et soumida un peu sur un coup de tête va tuer son père et en fait tout le récit ensuite va tourner autour de la culpabilité de soumida qui à partir de là va partir un peu dans un délire où il n'ose pas de se dénoncer sa mère en plus a quitté le foyer on sait pas où elle est s'est barré avec son nouveau copain laissant son fils tout seul et et soumida donc ne souhaite pas à peur en fait de se dénoncer à la police à peur même d'en parler à ses potes il le dit à personne qu'il a tué son père il l'enterre en secret près du lac et et en fait à partir de là il va se mettre un peu en tête dans vraiment dans une espèce de psychose de devenir une espèce de justicier il se donne un an il se dit je suis coupable de meurtre je me donne un an avant soit de me suicider soit d'aller en prison pour pour tuer d'autres personnes qui méritent d'être tués alors il cherche il se met à chercher des meurtriers des violeurs des n'importe quoi des gens qui selon lui mériterait de mourir et il se dit c'est mon baroude d'honneur un peu pendant un an je vais rendre le monde meilleur entre guillemets je vais le débarrasser des ordures et et voilà mais sauf qui il va pas vraiment au bout du projet en fait on le voit surtout errer en ville dans un état de plus en plus de plus en plus délabré moralement il va pas bien du tout il se pose énormément de questions il mange plus il a plus d'argent il est de plus en plus sale il va plus au lycée il arrive à faire des petits boulots de temps en temps mais mais il a il a vraiment du mal à survivre et en plus de ça il se balade avec un couteau dans les rues à chercher des gens à tuer mais sans tuer personne non plus enfin et il est vraiment dans un très sale état et on va suivre cette descente aux enfers morales en parallèle il ya ses potes aussi lui le pote aux grandes dents dont je parlais qui est un peu qu'un petit côté presque on on soupçonne qu'il a presque un handicap mental en fait c'est l'autre rejeté un peu du lycée et qui lui va aussi s'impliquer dans des affaires de plus en plus sombres criminels en fait il va petit à petit tomber dans un milieu un peu criminel et au départ c'est pour aider sumida en fait il veut gagner de l'argent pour aider sumida à s'en sortir mais mais il tombe dans un truc de pire en pire il a beaucoup de mal il a beaucoup de mal à s'extirper de ça donc c'est vraiment une descente aux enfers pour les deux personnages principalement pour sumida et et on va suivre ça sur quatre tomes et c'est c'est vraiment c'est à la fois très sombre et vraiment passionnant et très très fort d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue d'empathie on est vraiment avec les personnages on a ce que même s'ils ont fait des choses horribles c'est pas des méchants et on a vraiment pitié d'eux on a envie qu'ils trouvent une voie pour pour se sortir de ça ils sont entourés comme pour créer un effet de parallèle de la part de furia furia les entoure un peu de d'autres personnages très secondaires qui eux sont vraiment immondes notamment ce mec là que que sumida fait bosser à son à sa location de bateau un moment qui est vraiment un sombre un sombre connard une espèce de violeur et et en fait ça crée encore plus un parallèle où on se dit ouais sumida et ses potes c'est pas les pires gars eux ils ils ont encore un sens moral même si même s'ils ont fait des sales trucs même s'ils se posent beaucoup de questions bizarres ils sont pas complètement c'est c'est pas des gens mauvais et donc on espère qu'ils vont trouver une branche à laquelle se rapprocher c'est pas forcément le cas on y reviendra en fin de en fin de vidéo comme je vous dis je vais faire un gros spoil en fin de vidéo parce que j'ai un truc à dire sur la toute fin mais je vous préviendrai et voilà et donc c'est un manga vraiment passionnant très touchant très sombre il n'y a pas des scènes incroyablement choquantes c'est pas un manga violent si vous voulez mais c'est un manga sombre à noter que fouria reprend ce truc qu'il y avait déjà dans saltiness et dans guerre et skids à savoir beaucoup de matérialisation monstrueuse voyez comme là où les personnages voient des espèces de monstres qui leur parlent qui sont un peu leurs confidents leurs journaux intimes incarnés les monstres n'existent pas réellement évidemment il n'y a aucun doute là dessus dans le récit mais on les voit de temps en temps j'essaye de vous le trouver voilà par exemple il y a ce monstre là une espèce de 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 kappa un peu si vous connaissez les monstres les kappa japonais kappa cyclope comme ça auquel sumida parle beaucoup et et qui représente un peu la somme de leur de ses angoisses quoi voilà c'est c'est un manga très très bon pour une première oeuvre alors c'est pas sa toute première comme je disais mais pour une oeuvre de jeunesse c'est déjà très abouti très profond dans les sentiments que ça manipule très subtil c'est pas les gros violons c'est pas la grosse artillerie émotionnelle c'est vraiment beaucoup dans les non-dits dans les petites scènes qui ont l'air de rien mais qui nous en disent beaucoup sur les personnages dans les dialogues dans les choix que font les persos de faire ou ne pas faire certaines choses voilà c'est une très très bon manga en cas de tomes édité dans la collection what the fuck comme beaucoup de mangas dont je parle chez akata vraiment une très bonne collection c'est pas très what the fuck c'est vraiment un manga réaliste psychologique sombre mais qui est pas what the fuck mais bon c'est le nom de la collection chez akata c'est sorti il y a quelques années mais vous les trouvez encore sans problème ça m'a beaucoup fait penser je fais une petite incise un film américain qui s'appelle min creek qui est sorti il ya bien 15 ans maintenant ben ouais il était sélectionné à cannes en 2004 en 2004 donc ça fait 15 ans à peu près un peu plus même qui est un film très très bon très bon film indé pas très connu j'entends rarement des gens en parler et qui a une histoire assez similaire à emidzu en fait on va suivre une bande de gamins américains eux aussi relativement pauvres on est dans on n'est pas dans la on est dans la classe moyenne moins on va dire c'est ils sont pas très pas très bien lotis les gamins et en fait je vous raconte pas le film mais en gros il ya un des gamins qui qui a harcelé à l'école qui a qui a des problèmes de harcèlement scolaire avec une espèce de petite brute qui le qui le qui le brutalise et lui et ses potes vont faire une espèce de piège au départ ils veulent faire peur à ce gamin là et en fait un volontairement ils vont le tuer et le film va traiter ça et pareil donc ça va traiter de la culpabilité de de comment il gère ça et il ya beaucoup de points communs et qui misent vous c'est un très bon film je vous conseille vraiment si vous le trouvez mincric c'est un film très émotionnel aussi qui qui fout la larme à l'oeil un peu et qui est très bien réalisé avec une vraie une vraie patte une vraie image une photographie très très belle voilà c'est deux je ne connais pas le réalisateur j'essaye de trouver ça je vais évidemment téné si vous le voyez avant moi je ne sais pas je ne sais pas qui est le réalisateur je j'aurais dû j'aurais dû préparer un peu mieux produit par à réaliser par jacob aron estes voilà mincric et je fais une autre incise imidzu m'a également beaucoup fait parler beaucoup fait penser un roman de moi qui s'appelle night work qui est aussi un de mes premiers romans qui était sorti en 2017 alors c'est pas un de mes premiers romans mais c'est un c'est un des premiers publiés on va dire qui est un roman qui avait plutôt bien marché qui a eu une mention spéciale au prix vendredi comme vous le voyez qui est un roman édité chez actes sud junior vous le trouvez encore et qui parle pareil encore une fois d'une histoire assez similaire sur des gamins eux aussi défavorisés qui qui ça tourne autour d'un meurtre quoi il ya il ya aussi il ya aussi tout un truc sur 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 la culpabilité sur comment gérer la culpabilité qu'est ce qu'on fait après avoir fait un truc irréparable voilà c'est c'est un roman dont je suis très fier c'est pas celui qui a le plus marché de mes romans mais si vous voulez vous intéresser à mon écriture à ce que je fais en parallèle dans la littérature mais night work c'est un roman que j'aime bien et si vous avez émis mizu c'est c'est assez semblable c'est même très semblable en lisant mizu je ne pouvais m'empêcher de me dire que ça ressemblait beaucoup à mon roman night work voilà je fais un peu ma pub mais mais si ça vous intéresse allez-y c'est c'est un roman que j'aime bien que j'assume il n'y a pas de souci j'assume tous mes livres en vrai mais mais celui-là est vraiment chouette et donc pour les fans d'imizu ça peut vous plaire voilà je vous remercie je vais m'arrêter là mais pas vraiment comme je vous dis je vais faire un gros spoil sur la fin la toute toute fin donc ceux qui ne veulent pas connaître la fin d'imizu arrêtez-vous là et on se dit à la semaine prochaine et pour ceux qui ont soit déjà lu imizu soit qui s'en fichent d'être spoilés on va parler de la fin tout de suite voilà je vous laisse deux trois secondes pour quitter la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui partent et pour ceux qui restent on va donc parler de la toute toute fin d'imizu vraiment les dernières pages en gros donc sumida a tué son père il finit par l'avouer à sa copine et sa copine prévient un flic un flic qu'on a déjà vu dans le dans le récit et qui est un flic sympa en fait qui essaye des sumida et le flic vient pour l'arrêter comme vous le voyez et sumida négocie avec lui parce qu'il s'entend vraiment bien avec ce flic il dit en gros laissez-moi encore une journée j'aimerais dormir une dernière nuit ici avant d'aller en prison et le flic accepte il dit bon ben ok je t'arrête demain et fais en gros fais la paix avec toi même et prépare ton départ quoi auprès de ta copine et tout ça sumida discute avec sa copine et tout et en fait on comprend à ce moment là qu'il y a vraiment une possibilité pour sumida d'expier ses fautes entre guillemets il va aller en prison mais sa copine le flic tout le monde même le lecteur en fait on comprend que sa faute elle est pas justifiée il a quand même tué quelqu'un mais on comprend qu'il est lui aussi victime de tout ce qui s'est passé et que c'est pas c'est pas un meurtrier psychopathe il est pas dangereux pour la société et en fait s'il fait de la prison et s'il travaille un peu sur lui-même il peut en ressortir et peut-être reconstruire sa vie à la fin de sa peine et donc c'est pas une fin joyeuse parce qu'il va aller en prison mais c'est une fin qui permet à sumida de peut-être s'en sortir on peut voir ça vu les circonstances c'est presque la meilleure fin possible en réalité sauf que donc il passe la nuit avec sa copine et en fait dans la nuit pendant que sa copine dort il sort il sort dans la nuit et il décide de se suicider et ça se termine par il se tire une balle dans la tête voilà là c'est la toute fin et en fait c'est vraiment l'ajout de 3-4 pages à la fin ça pouvait s'arrêter au moment où il se fait arrêter où il dort avec sa copine et le lendemain il va en prison on pouvait arrêter le manga là et Minoru Furuya a décidé de faire une autre fin où il se suicide et en fait c'est un choix de fin qui est très important parce que la toute fin d'un récit vraiment la toute toute fin les dernières pages d'un récit ou les dernières minutes dans un film sont celles qui vont orienter tout le message de l'oeuvre vont orienter tout le propos de l'auteur et là le propos de l'auteur est de dire par cette toute toute fin où Soumida se suicide qu'il n'y a pas d'échappatoire à la culpabilité en fait que Soumida était condamné depuis le début et qu'il ne pourrait pas s'en sortir là où s'il avait arrêté 3-4 pages avant il offrait une oeuvre d'un coup juste en retirant 3-4 pages un peu plus lumineuse lumineuse c'est un bien gros mot mais un peu plus optimiste il a rajouté ces 3-4 pages il a décidé que Umidzu ferait partie des oeuvres sombres un peu désespérées un peu pessimistes c'est un choix qui lui appartient je ne juge absolument pas ce choix là moi je suis content de la fin c'est un très bon récit du début à la fin mais voilà je voulais parler de cet effet qui est un effet intéressant je trouve dans les oeuvres de savoir que vraiment la toute fin c'est pas que le déroulé du récit qui est important mais aussi comment on décide de le faire se terminer il y a plusieurs façons de faire se terminer une même histoire et c'est très important pour un auteur de choisir ses dernières phrases entre guillemets les dernières phrases choisies par Fouruya sont des phrases de pessimisme et de ténèbres il aurait pu faire un autre choix il ne l'a pas fait et c'est très important pour définir l'oeuvre pour savoir ce dont on va ce qu'on va emporter de l'oeuvre avec nous à la fin voilà je voulais parler de ça j'ai spoilé la toute fin mais vous étiez prévenus je vous remercie on se retrouve la semaine prochaine donc lundi soir comme je disais on va changer un peu le planning pour les jours à venir enfin pour les semaines à venir et je vous dis à très bientôt avec Ronny Ronny tac tac allez à la semaine prochaine tout le monde à la semaine prochaine je suis en KOLE à laoccidence